La Chine en sauveuse du monde, c'est le message de cette vidéo publiée par un quotidien proche du régime. Du matériel envoyé en nombre à des dizaines de pays. Et des dirigeants européens reconnaissants en Italie, en Espagne ou encore comme ici en Serbie. Merci infiniment à mon frère et ami le président Xi Jinping. Je l'attends en Serbie. Des centaines de milliers de personnes vont l'accueillir quand il viendra dans notre pays. Des centaines de milliers de personnes et mieux que n'importe où dans le monde, avec plus de passion et plus d'émotion que nulle part ailleurs. La Chine célébrée, mais aussi critiquée notamment sur son bilan officiel du nombre de morts de l'épidémie. Car depuis plusieurs jours, ces images sèment le doute. De longues files d'attente devant les crématoriums de Wuhan, et la livraison de milliers d'urnes funéraires, qui suggèrent que le nombre de décès serait bien plus élevé qu'annoncé. Des clichés qui interpellent jusqu'au président américain. Les chiffres semblent un peu sous-estimés, et je suis gentil quand je dis ça, par rapport à ce que nous avons vu et à ce qui a été rapporté. Même réaction du côté du Premier ministre britannique qui met en garde la Chine, qui pourrait devenir selon ses mots, un état paria à l'issue de la crise. Des critiques dénoncées cet après-midi par Pékin. Je veux dire à tous ces politiciens qu'en ce moment, sauver des vies devrait être leur priorité, bien avant de faire de la politique. Manipuler les gens et leur sécurité pour des raisons politiques est immoral et inhumain. Le régime de son côté vant au contraire une gestion exemplaire de l'épidémie. Comme sur cette vidéo diffusée par l'organe de presse officiel du parti, on y voit un soignant s'équiper de la tête aux pieds avec plusieurs couches. Un processus qui, selon la légende en haut de l'image, aurait permis d'empêcher la contamination des 40 000 médecins de la province du Hubei. Une information impossible à vérifier. Pékin, qui se félicite aussi d'avoir bien mieux géré la crise que les pays occidentaux. C'est en tout cas ce qu'indique cette lettre d'un diplomate chinois, publiée sur le site de l'ambassade de Chine en France. « Certaines personnes, dans le fond, sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. Ils envient l'efficacité de notre système politique et haïssent l'incapacité de leur propre pays à faire aussi bien. » Une démonstration de force qui passe mal, notamment auprès de la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. « C'est parfois plus simple, vous voyez, de faire de la propagande, des belles images, et parfois d'instrumentaliser ce qui se passe. La solidarité, ça ne s'instrumentalise pas. À un moment donné, la Chine a eu besoin de nous. Début février, fin février, on a envoyé 56 tonnes de matériel à la Chine. C'est très bien, et je pense qu'il ne faut pas être dans une comptabilité, dans une instrumentalisation, dans un comptage qui serait indécent. On est solidaires, point. » La France agacée, mais largement dépendante de la Chine. Un pont aérien a été mis en place depuis quelques jours entre les deux pays pour acheminer les millions de masques nécessaires pour affronter la crise. – C'est très pas déucξant de notre dé kahillement. Plus, mais juste więks de la crise pour et defeated cette situation. Les deux ou et exemples desειαрас branduaires pour tous les 2 jourslot, le voyager de la Chine. C'est parti. Je suis en Túie et moi, maispuriste de 40as.